Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Calgym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour mon nouvel playlist qui va parler entraînement. D'accord ? Là, je vais vous montrer mes entraînements à moi que je fais depuis que j'ai le Maître Calgym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Surtout, une salle hyper bien équipée parce que franchement, au niveau matériel, vous allez voir tout à l'heure, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour tous les muscles. On va commencer avec le dos et moi, généralement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, voilà, j'ai installé un stop pour faire les tractions avec toutes les prises. Ici, caméraman, tu peux te rapprocher pour montrer les prises, si tu as fait. Voilà, vous voyez les différentes prises, on les voit, tac, de plus large, moins large, voilà, prise neutre. Donc, ce que je fais, généralement, je me fais entre 4 et 6 séries de tractions, les amis. Avec mon poids, je suis à peu près 100 kg. C'est très, très compliqué. Mais, je commence avec Lola, par la suite, je passe avec du serré. Daxos, on voit là une bonne surprise. Ce matin est plein de surprises, Léonidas. Ça tombe, mais il est tout en plus de quelques centaines. C'est ça, la surprise. Silence. On a su que Sparte partait en campagne. Ce que je fais, c'est que je fais une série 10. Par la suite, je prends un peu de ton propos. Et ainsi de suite. Donc là, on va faire un petit chauffement en traction. Et par la suite, on repartira à l'intérieur, à la salle. J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas. Toi, là-bas, quel est ton métier ? Je suis potier, seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier ? Sculpteur, seigneur. Et toi ? Je suis forgeron. Spartiates ! Quel est votre métier ? Tu vois, vieux frère ? J'ai amené plus de soldats que toi. Sainte. Les tractions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le premier exo. Ce qu'on va faire, c'estimaぜ. Ils sont un Untes de看u, bien sûr. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 15 repas avec les deux. On va chercher le plus loin possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 1, 2, 3. 1 1 2 3 4 5 10 1 1 2 1 1 1 2 ouais 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 six sept neuf ouuuuuh ça pique waouh on est branché sur cette machine là les amis voilà et là l'avantage qu'il y a c'est que au niveau de la scise on est directement plaqué celle là elle est pas toute branchée comme l'autre machine que vous voyez là bas c'est pas la même chose pour le dos et l'avantage de celle là c'est qu'on peut travailler en supplication et en coordination pour bien cibler et en même temps le volume en même temps la largeur et ce que je vais faire je vais commencer par la supplication ou 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 ça tape, ça tape, ça tape j'y tourne en feu là on va voir les airs qui sortent je suis mon âge là ça rigole pas là moi c'est une belle et là je vois ma femme derrière qu'est ce qu'elle me dit ? alors dès qu'ils vont voir les vins ils vont dire à l'autre photo p parti c'est parti c'est parti c'est parti je peux vous dire que là le dos il s'est rempli là qu'est ce qu'on va faire ? c'est que je vais ajouter 5 kg dans chaque donc après je vais refaire ça 3 fois les amis bien sûr après moi moi je suis fan je suis plus fan des entraînements un peu hardcore dans le sens où je ne te lève pas non plus très 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 lourd je te lève un peu lourd avec le moins de temps de récup possible pour que je puisse en même temps transpirer travailler mon cardio c'est des phases de la muscu en cardio et ça c'est chaud par contre les amis parce que ça vous permet toujours entre guillemets d'avoir de l'hypertrophie mais si vous continuez tout le temps à faire ces entraînements là de rester un peu esthétique et un peu sec aussi parce que j'en ai certains à la salle qui veulent exploser par exemple t'as Kevin qui veut exploser voilà ou sinon t'as Greg qui veut être athlétique donc chacun son objectif chacun son objectif voilà après faut respecter les objectifs de chacun mais chacun travaille autrement moi je veux avoir un peu de volume et un peu un corps esthétique et ça c'est le plus dur on tour on tour on tour on tour C'est parti ! 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 Là, ce qu'on va faire, on va aller enchaîner sur le bûcheron au Super 7. C'est parti ! 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 C'est parti !